Le secteur du transport ont encore fait parler d'eux. Deux cars Ndiagadiaï qui faisaient la course sur l'autoroute à Payaz se sont renversés, occasionnant de nombreux blessés. Un accident qui rappelle encore le mauvais comportement des chauffeurs sur les routes. Chacun est responsable de ce qu'il fait, mais il y a beaucoup à revoir dans le secteur des transports. Vous voyez, en ce moment, on a des difficultés pour entrer chez nous. Chauffeur de bus Tata, ce monsieur fistise l'attitude irresponsable de certains. de ses camarades. Dans chaque secteur, il y a des brebis galeuses, que ce soit les conducteurs de taxi ou autres. Mais en ce qui me concerne, je fais correctement mon travail. Comment est-ce que ces chauffeurs obtiennent-ils leur permis de conduire avec un tel comportement ? C'est la question qui taraude les esprits. C'est une pièce obtenue après plusieurs mois de formation, c'est défendu ce conducteur. On a eu nos permis après une formation. Ceux qui disent que ce n'est pas mérité, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne font que parler du fait de la mauvaise réputation de certains de nos camarades. C'est la recrudescence de ces accidents qui avaient d'ailleurs suscité le débat sur l'installation du permis à point. Il sera le bienvenu, selon ce chauffeur de car Ndiagandiaï. On est prêt à accueillir ces permis à point. Personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. Cette mesure permettra de dissuader les fauteurs de troubles et de limiter l'insécurité routière. Les permis à point concernent ceux qui font des infractions. Le chauffeur doit être conscient qu'il transporte des personnes. Il doit faire en sorte de ne pas mettre leur vie en danger. Dans le cadre du nouveau code de la route, la direction générale de l'Agence nationale de sécurité routière a annoncé il y a deux ans l'instauration du permis à point. Mais l'application de cette disposition sera effective qu'à partir de 2025. Merci. Merci. Merci.